Et bonjour tout le monde, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur Dragon Ball, préparez-vous, on va beaucoup se voir sur le jeu, à commencer par cette vidéo qui est un petit peu à l'improviste, mais j'en profite de faire les annonces, demain on aura Romara qui va venir raconter son tournoi de Lyon, parce que le petit foufou de Romara a fini 15ème à Lyon, il a pris sa serial, je suis évidemment hyper content pour lui, donc voilà, en tant que grand représentant des androïdes, et la raison pour laquelle moi je me suis mis à androïdes quand je me suis rendu compte que j'avais toutes les cartes en pensant à Romara, et aussi la raison pour laquelle j'ai fait chier Fichou pendant une semaine depuis qu'on s'est vu en Suisse, la semaine dernière, et on a trainé un petit peu ensemble, et bien Fichou est allé gagner le tournoi de Lyon, et du coup Fichou m'avait dit qu'il avait des codes pour moi, donc il m'a filé des codes, donc voilà, cette vidéo on va faire deux trucs, on va parler d'une liste bleue, parce que ça fait un moment que je vous dis que j'aimerais bien arriver à faire ce Végéta parfait, mais qu'il faut aller chasser la secrète de FB02, le Végétaux, et que je n'y arrive pas, actuellement si on regarde les games en ranked avec androïdes, je suis sur une série assez faux-folles, je ne sais plus où on en est, on est sur les ranked, alors là il y a une défaite, et après sinon on est sur quand même un énorme run, il y a deux défaites ici, et sinon on est sur un gros gros run, je crois que je suis sur un run genre 19-3 ou 23 ou quelque chose comme ça, et en fait cette liste là, c'est un Goku Black, et je me suis rendu compte qu'à part les Gohan ici, j'avais toute la liste, et que je pouvais faire des petits remplacements, hop, regardez, on peut enlever la webcam, je peux faire des petits remplacements pour la faire. Donc je me suis dit, faisons-nous une petite vidéo, où on va ouvrir les paquets que Fichou nous a gentiment offert avec ses petits codes, voyons combien de Gohan on a, et après adaptons un peu la liste à notre sauce, et pour coller à ce que l'on a dans notre deck, histoire, et bien tout simple, d'avoir un deck qui vous plaît. Voilà, vous avez toutes les intros, donc on va commencer par ouvrir les boosts, et faire notre petit jeu habituel, essayer de parler du méta et trouver des cartes intéressantes dans les boosters, mais surtout, on peut parler aussi un peu de l'histoire de cette liste, parce que j'ai cherché justement, je me suis dit, mais attends, Goku Black, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, oh, il y a une cigarette, oh, il y a une cigarette dans les 10 boosters, oh, Fichou, on va encore faire des cochonneries tous les deux, si tu commences à me filer, des secrets. Mais du coup, voilà, la liste Goku Black, en fait, elle est née au Japon, dans des store championships, et en cherchant un petit peu, d'ailleurs, il faudra que j'update la tier liste de Dragon Ball, la suite de Lyon, donc, à la suite des store championships, je suis tombé sur cette liste, alors, c'est quelqu'un qui a gagné un store championship, alors, au Japon, les stores championships sont un peu plus gros que les nôtres, alors, je vais passer comme ça, comme ça, on verra bien les cartes, alors, j'ai ouvert les boosters un peu, un peu inutiles, pour l'instant, ceux qui n'ont pas de rareté, etc., ne vous inquiétez pas, on va commencer à parler des choses, je faisais le petit historique de la carte du deck, en attendant, mais voilà, donc, voilà, on va tester un Goku Black qui vient des store championships, et en fait, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire que moi, toute la semaine, je joue Android pour monter, alors, c'est vrai qu'avec la maison, avec le boulot sur Marvel Snap, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, je tourne à un article par jour minimum, j'ai pas forcément énormément le temps de beaucoup jouer, donc, je fais 3-4 games maximum par jour, mais comme je les gagne quasiment toutes, bah, ça monte, on est bientôt Master, la prochaine extension est en novembre, on est bien pour monter God, il n'y a même pas encore les challenges, éventuellement, avec les challenges, on pourra aller encore plus vite, donc, voilà, on parle booster, un petit peu, vu qu'on va commencer, j'ai commencé à avoir pas mal de cette carte, quand j'affronte des bleus, il commence à y avoir de plus en plus de synergies Gotenks, j'ai l'impression, chez les bleus, pour renforcer le côté combo, en plus, c'est une carte qui fonctionne avec Videl, donc, on commence un petit peu à avoir cette synergie, où on récupère énormément de combos, donc, du Gotenks, de la Videl, etc., et, ce Mighty Mask est un petit peu au cœur de tout ça, parce qu'il fonctionne avec les deux cartes, et, du coup, voilà, si vous êtes un bleu qui a peur à chaque fois de ne plus rien avoir à jouer, eh bien, vous avez cette carte, qui est au cœur d'une synergie sympathique. Ce virus-là, on a déjà beaucoup, beaucoup vu, c'est une super carte dans Beerus, vous en jouez quatre, l'équilibre actuel, il me semble que c'est quatre comme ça, et trois gros Beerus, ça marche très bien, d'ailleurs, moi, Beerus, c'est le deck rouge que j'utilise pour faire mes petites quêtes. Oh, mon quatrième Vegeta SR ! Pour le deck Freezer, ça, ça va faire un gros plaisir ! Parce que oui, en gros, du coup, je joue Android toute la semaine, et, en fait, le dimanche, eh bien, je finis ma quête d'aller gagner 20 matchs dans le jeu, parce que je n'ai pas le temps de les faire, je crois qu'il m'en reste d'ailleurs cinq à gagner, ou quelque chose comme ça, et ensuite, en fait, je fais les quêtes de chaque couleur, c'est-à-dire que je n'ai fait que vert pendant la semaine, et du coup, je fais les quêtes des autres couleurs, et là, j'ai gardé bleu, puisque... Oh, le coup ! Merci beaucoup, dieu de Dragon Ball ! C'est parce que je me suis mis à regarder Dragon Ball Super avec ma copine. Je pense que c'est pour ça il nous reconnaît, deux SR que je voulais. Ça, ça me fait vraiment un gros plaisir, et le petit Sangoku GT, histoire de dire, on est content, de son dix premiers booster de type extrêmement qualitatif, pichou, si tu vois ça, tu ne vas pas voir ça parce que tu es hyper occupé, on a une petite chaîne YouTube, etc., mais si tu vois ça, tu l'auras vu. Merci beaucoup, ce booster-là, il vaut tout le temps, qu'on a passé ensemble à discuter des androïdes et à décortiquer le match-up Jiren, on a déjà un Gohan, ça fait plaisir. On verra combien on en a, moi, dans la liste Goku Black, évidemment, il y a des choses qui ne me plaisent pas, notamment, il n'y a pas Vegito, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Vegito et ils ont mis Trunks à la place, évidemment, j'imagine que c'est pour ce Waken. Fichou, alors, Fichou, il va falloir que tu me donnes des boosters de FB02, il y a beaucoup trop de secrets dans les boosters que tu me donnes, et donc, évidemment, je veux que tu me donnes du FB02, pour que j'aille chercher mon Vegito, Vegito qui n'est même pas dans la liste de Goku Black, à ma grande surprise, mais en fait, pourquoi je m'intéresse à Goku Black ? Selon, on fait les boosters qui n'ont pas trop d'importance, justement, parce que le méta est en train de changer, le méta est en train de bouger vers quelque chose de plus vert, il y a jaune aussi qui revient, et en fait, s'il y a plus d'androïdes, et d'ailleurs, il y a Volvi qui joue Gohan, donc il y a plus d'androïdes et plus de Gohan, puisque maintenant, il y a un mec qui joue Gohan et qui a fait une grosse perte, je crois qu'il a fait 11ème Volvi, donc vraiment, il y a du monde, le clan français à Lyon, c'est bien, bien, bien chauffé, oh, une vitèle, c'est vraiment, eh, vraiment, vous me gâtez, non, on a dit qu'on allait jouer noir et bleu, eh ben, alors particulièrement bleu, mais on a toutes les SR noir et bleu, fichou, on refait des trainings ensemble, quand tu veux, et d'ailleurs, il m'a dit qu'il fallait qu'il retrouve les autres codes, mais vraiment, mais à tous moments, à tous les instants, je viens de nuit, de jour, en cheval, en calèche, en motoblade, comme tu veux, avec le plus grand des plaisirs, pas de soucis, mais du coup, le méta se dirige de plus en plus vers, du coup, du vert, le coup du petit lapin, et tout, comme ça, là, je me promène, hop, dans les phares, une SR, c'est la fête, oh, je passe un moment, de type, mais délicieux, vidéo, c'est un gâteau au choco, quoi, j'arrive même pas à finir ce que je veux dire sur le méta, tellement il se passe des trucs foufous, je suis trop content, je suis tellement le contentement actuellement, voilà, et ça me fait un petit peu oublier que la semaine dernière, il y avait les tournois régionaux, enfin, le régional online, et j'avais été pris, manque de bol, c'est le week-end où je bossais en Suisse, donc, voilà, alors, qu'est-ce qui se passe sur le méta, on va pas avoir de booster, parce qu'on va pas y arriver ici, sur le méta, en gros, vert est en train de remonter, parce que vert, doucement, est en train de trouver des solutions à rouge, notamment avec ce Gohan, notamment avec les Big Bang, les trucs dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, et ça fait que vert est en train de gagner en popularité, et bleu est en train de perdre en popularité, et jaune également est en train de revenir, parce que jaune est bon contre vert, mais jaune aussi est pas mauvais contre bleu avec son océan de 20 000 et de cartes qui ne peuvent pas être ciblées, encore une fois, grâce au Vegeta à 3. Du coup, ça donne que bleu doit s'accélérer un petit peu, on en a déjà parlé, si vous avez suivi les tier lists, s'il y a un moment, des listes Vegeta-Vanilla, mais du coup, quand je me suis fait atomiser la tête, parce qu'on va pas se mentir, oh petit Jiren, peut-être un jour on pourra jouer Jiren, dis donc, ce serait assez fou, si on pouvait jouer Jiren, oh Topo-Altart, bon ça je m'en fous un peu plus, mais Jiren je suis content, mais du coup voilà, comme il m'a fait my into my, il se waken hyper vite, mais il faut que bleu s'accélère, s'il veut en fait pouvoir faire face à vert, tout simplement, et du coup, et ben pourquoi pas tester Goku Black, pour lequel j'ai quasiment toutes les cortes, oh on a le Tarte en plus, vraiment, on a eu 200 Goku GT, oh on va se faire plaisir quand on va jouer noir là, ouh, et ça c'est trop bien, quand on ouvre des paquets et que le truc de wildcard il monte pas, ça veut dire que c'est que des wildcard qu'on a pas, c'est hyper chouette, on en prend 4, on finit, je pourrais attendre qu'il me donne plus de code, il m'a dit qu'il y en avait d'autres, mais, ah ben voilà, c'est la fin, là c'est la fin, les paquets sont fatigués, après, on a eu beaucoup de SR sur des évolutions, ben voilà, on a fini de parler du méta, on a fini de parler de tout ça, on a eu un Gohan, un deuxième Gohan, ça aurait été vraiment la fête, oh, encore un Bardock, je sais pas si j'en ai 4 déjà, peut-être que ça, ça va partir en SR, en wildcard, parce que des Bardock comme ça, il me semblait que j'en avais, on va voir, mais la quantité d'évolution qu'on a eue, mais, oh là là, non mais c'est scandaleux, mais c'est scandaleux, mais monsieur, ah ben on va pouvoir, on va pouvoir embrayer sur du deck bleu là, on va pouvoir se remettre à jouer, je crois qu'on va pouvoir retenter Vegeta Vanilla, avec les Vidèles, avec les Vegeta, tant pis, on n'aura pas, ouais, on avait déjà le Bardock, bon, c'est pas une bonne chose de faite, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi, deck, donc, plus, hate from deck code, alors, déjà, les Amasus, on les a, alors attendez, je vais me mettre, hop, comme ça, les Amasus, ça, c'est juste, et même, 4 Amasus, très bien, on les joue, 4 mailles, aucun doute, non plus, les Gohan, du coup, on n'a qu'un, faire avec, et son, les Goku Black, là, je sais pas, c'est 7 cartes, ou moins, Earthly, et, dans la main, de son propriétaire, que je comprends, la maille, non, non, tu reviens, et, mais pourquoi, on joue pas, on a 2, nous, des Végétaux, complètement joué, 4 Végétaux, ça peut remplacer, les 2 Gohan, et hop, voilà, on peut jouer, 2 Végétaux, pour remplacer, les 2 Gohan, qu'on a, et ensuite, il y a ce Trunks, que j'avoue, je comprends, pourquoi il est là, fonctionne avec, Rhy, et de renvoyer dans la main, permet de piocher des cartes, mais, est-ce que, le Cieux, là, va, infiniment plus fort, et, il autorise aussi, la synergie, qui revient tout de suite, et, éventuellement, il y a aussi, la synergie avec lui, c'est beaucoup de Owners Deck, je suis d'accord, ça fait vraiment beaucoup de Owners Deck, mais voilà, pour tester, je vais tester avec Végétaux, et même ça, en fait, c'est vrai que c'est Maï, qui me dit, moi j'ai envie d'enlever tout, parce que c'est des trucs, qui tapent à 30 000, en fait, 30 000, et ensuite, en termes de pioche, le truc cool, c'est qu'on a ce Beerus, là, qui synergise, très bien avec ce Zamasu, parce que du coup, en fait, avec Beerus, vous détruisez Zamasu, et vous renvoyez dans la main, et en fait, c'est cette synergie, là, que la personne m'a faite, pendant que je, quand je jouais, et, en fait, j'avais pas grand chose, et lui, il a fait ses Goku Black, très très vite, et du coup, il m'a renvoyé des brolis, et des selles dans la main, et il m'a fracassé, je pense que, je vais jouer plus tempo, comme ça, mais on a quand même, Vegito qui renvoie, ah bah go, là, j'en ai plus, j'en jouerai plus, mais au niveau des changements, du coup, on a juste remplacé Trunks, par Vegito, on a remplacé les Goku Black, alors ça fait moins de combos, peut-être on peut faire, 3 et 1, Hearthly, il y a quoi dans le jeu, à l'heure actuelle, Cher, et qu'il y a Hearthly, ah bah attendez, Hearth, c'est Disney, dans les grosses cartes, Broly, c'est un Saiyan, c'est le salon, Swan, on va être dans le deck, on fera rien, ça, c'est de l'angle ruide, Ryan, c'est même, les bonnes cibles, ça, c'est un, ça, c'est un Saiyan, c'est un Saiyan, ils sont où les bons Hearthly, à renvoyer en main, c'est un Saiyan, ah pas de, ils sont où les Hearthly, en fait, elles sont où les cibles, pour la carte, où sont les cibles, pour la carte, demande, à renvoyer des T3, en fait, on va rester comme ça, allez, on va rester comme ça, donc voilà ce que ça donne, ma version, à moi du truc, un petit peu modifié, en vrai, c'est surtout, le virus, Damasu, hyper intéressant, et après, je pense que si j'avais des Gohan, en fait, on pourrait aller taper ici, on pourrait éventuellement, aller taper la, et descendre, par exemple, la 4e ou des choses comme ça, je pense que ça pourrait, très très bien fonctionner, sans Gohan, fonctionnerait quand même, avec, de Goku, là, et ben voilà, on a fait, un petit, 2.0, comment on va l'appeler, il faut lui trouver un nom rigolo, Vegeta, il s'appelle, Apple, Apple, on va l'appeler Pink Lady, c'est une pomme, non, pourquoi, parce que, ah, il y a une carte, il n'est pas, qui est dans, ah, le leader, j'ai pas le bon leader, ah, j'ai les deux en plus, ça c'est le classique, c'est le altar, c'est le plus, ah, parce que le monsieur, avait la version brillante, ah oui, replace leader, c'est le même, c'est fou, vous êtes des malades, allez, on va le 7, alors, là, le but, quand même, juste, on avoue, de faire l'émission, d'être un petit peu, donc, on va juste voir, comment est-ce que, le deck tourne, comment est-ce que, le deck se comporte, un petit peu, les synergies, je pense pas que ce soit, des trucs fous, mais là, en fait, ce qu'on va tester, c'est pas, la puissance du deck, contre certains matchups, ça vient évidemment, après, c'est, c'est des choses qu'ils ont très, très importantes à tester, mais là, ce qui va m'intéresser, c'est essentiellement, comment est-ce que le deck, il tourne, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'on se waken assez vite, ce genre de choses, après, c'est vrai qu'il y a les Vegeta à deux, on y pense, on trouve pas de, vu qu'on ne trouve pas de match, où je suis en train de me rendre compte, et je l'édite le deck, on a ça là, est-ce qu'eux, ils sont nécessaires, on peut jouer le T3, c'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer ça à la place, il est où, il est où, il est où, on peut jouer cela à la place, en fait, en plus j'en ai quatre, c'est vraiment le jeu qui me troll, ça peut, ça awaken tout pareil, mais là, on a la synergie avec Mai, et du coup, on aurait enlevé les Vegeta critiques, la critique c'est bien quand même, la critique c'est vachement bien, bon on va laisser comme ça, on va laisser comme ça, mais je testerai ce truc, et si vous avez des avis, évidemment, vous me le dites, allez, on trouve une game, s'il te plaît, histoire de se mettre bien. Allez, Zamasu, Zamasu, ça peut être chouettos, alors, ça c'est bien, on a un truc pour gérer, on a Vegito, on a un Awakened, bon on peut garder, on va voir, un autre Zamasu, qu'est-ce qu'on met en énergie ? En vrai, on a la synergie Biru-Zamasu, donc j'aime beaucoup, c'est lui qui est premier, deuxième, en fait c'est ça, on en a des Zamasu, je vais pas taper avec des 15 000, j'ai mon T2, non mais si je dis que ça, c'est mon 3 et mon T4, je joue pas Vegito, je joue pas Vegito, allez, je joue pas Vegito pour l'instant, c'est pas la synergie Vegito, on a la synergie, on met la pression, lequel je préfère ? Celui-là je pense, ah oui c'est vrai qu'il y a quand même la régularité du monsieur là, regarder 5 cartes et prendre un Goku Black, donc c'est quand même intéressant d'en avoir 12, eh oui, alors je vous le dis, moi quand j'apprends un deck au début, je suis hyper con, ça c'est un truc qu'il faut pas avoir honte, il y a des gens quand ils prennent un deck en main, dès le début ils veulent bien le jouer, il y a une curve, il y a une courbe d'apprentissage, il y a du temps, il y a des choses à voir, donc pas de honte à aller en free match, pas de honte à tester des choses, par exemple je ne connais pas cette carte, on play, choisissez une battle card avec un cost de 3, ou plus, c'est la KO, ah non c'est une des vôtres, ah ouais, tu veux m'aider à m'awaken, pas de soucis, aide moi à m'awaken, bon ça va peut-être être une game, où la personne va très très mal jouer, c'est possible, ça arrive des fois en free match, ça arrive, je sais que c'est moins palpitant, que de faire une rank head, etc, mais, tant qu'on est dans la partie deck build, on s'en fiche, voilà, peut-être que, il y aura à se faire des petites rank heads, avec à un moment, quand j'aurai fini de, quand j'aurai fini de remplir le deck, on verra bien, on verra bien, on verra bien, alors, mais si tu veux m'awaken frérot, on va être copains dans l'awaken, il n'y a pas de soucis, ah, coucou, tu sais coucou qu'on dit, alors, alors, on n'a pas, l'énergie marqueur, donc lui c'est T4, pas avant, ça c'est très bien, alors, on va commencer par ranger, pour savoir un peu où on en est, ça je vais les garder, tac, 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 je pourrais, en fait le Vegeta, il me sert à m'awaken, mais du coup, à ce tour-ci, je peux jouer ça, comme ça, je suis à 5, j'ai l'impression qu'il veut m'awaken, on peut le garder pour le T3, à ce tour-ci, je peux jouer ça, voilà, c'est très bien ça, ça c'est très bien, donc ce tour-ci, je joue ça, comme ça, il est setup, et si jamais il m'enlève ça, j'ai toujours la possibilité de le faire avec celui-là, donc ça c'est bon, prochain tour, selon là où j'en suis, j'ai ça pour m'awaken, plus un Zamasu, j'en ai plein des Zamasu, donc peut-être que c'est lui qui va partir, je veux garder les Goku Black, et je veux garder ça, parce que c'est ça que j'invoque, en fait, avec Jean-Jacques, ok, on a un plan, et du coup c'est Beerus, en fait, qui dégage, non, parce que s'il m'awaken, je fais Beerus, et ouais, s'il m'awaken, je fais Beerus, je veux qu'il m'awaken, donc je vais lui taper la tête, c'est un peu particulier, dans les trois quarts des cas, je pense que je tape ça 20 000, mais comme je veux qu'il m'awaken, je vais lui donner des choses à taper, parce que, là j'ai des plays de petits foufous, évidemment là on tape pas, s'il me tape deux fois, il m'awaken, je pose Beerus, et comme ça T4, je pose Goku Black, qui invoque Zamasu, Zamasu il tape, Beerus il attaque, il détruit Zamasu, qui revient, je renvoie une carte, dans sa main, oh là là, ma keke de frétille, ben voilà, c'est ça, c'est ça qu'on veut en fait, là on veut juste, dérouler les, dérouler les games en fait, on veut juste sentir un petit peu le, vous voyez, comme ça là, on veut sentir, comment le deck se comporte, est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'on est là, vous voyez, c'est plus tard après, qu'on essaie de gagner des games, qu'on essaie de monter en rang, etc, parce que je trouve, de plus en plus, que les gens, prennent le problème à l'envers en fait, ils prennent un deck, et ils veulent tout de suite gagner, du coup, ben ils gagnent pas, parce que c'est normal, ils ont à peu près, environ, entre 43 secondes, et une minute d'expérience, sur le deck, et du coup, ils s'attendent, à aller battre des gens, qui eux, jouent peut-être des decks, qui maîtrisent depuis un moment, avec lequel ils sont solides, surtout dans des matchs à enjeu, donc là où les gens vont être sérieux, non, des fois, vous prenez juste une petite game, comme ça, on déroule, on apprend, hop là, comme ça, hop, on bouge au niveau de l'épaule, alors j'ai un pull un peu large, parce que j'aime bien les pulls larges, ils sont plus à l'aise, mais vous voyez, au niveau de l'épaule, c'est souple, c'est très souple, c'est très, hop là, comme ça, on dirait que je fais du limbo, mais je ne descends pas, parce que si je descends, on voit ma calvitie, donc le limbo, c'est toujours, attention vers l'haut, en hauteur, moi je suis très très bon, saut en hauteur, excellent, limbo, là, dès qu'il faut montrer comme ça, immédiatement complexe, deux Goku Black, ça fait T4, avec un des deux là, T5, on joue Jean-Jacques, on pose l'autre, et fracassage de tête, après je suis content, qu'il ait lâché son énergie marqueur, parce que ça fera ça de moins à gérer, ah ouais, bon là c'est vraiment n'importe quoi, là c'est vraiment n'importe quoi, donc on est vraiment dans le, bon on teste le deck, on voit, parce que mon adversaire, fait absolument n'importe quoi, c'est triste, c'est triste, ça casse un peu le rythme, on meuble en disant des conneries, mais bon, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, voilà, comme ça, eh mec, ouais quoi, tu pourrais être mieux quand même, voilà, j'ai de l'info, c'est des infos, quoi d'autre ? Ah ouais, deux fois, là c'est gênant, là c'est gênant, là vraiment c'est gênant, bon tu peux partir en fait, je suis déçu, parce que, les plays étaient cool, mais l'adversaire est fracassé au sol, voilà, c'est un mauvais exemple, vous voyez, c'est du mauvais exemple, après il m'a pas awaken, oh là là, j'en ai trois, ça fait beaucoup trois, non ? Trois, c'est peut-être beaucoup, j'ai envie de les garder quand même, je vais en mettre un en énergie, du coup, comme je vais me awaken comme un grand, je vais aller tuer ça, oh bah je vais Vegeta pour me awaken, et du coup, bah vous voyez, j'ai été con, on parle, on parle, mon adversaire fait n'importe quoi, j'aurais dû Vegeta m'awaken, et ensuite taper en piochant la carte, euh oui, j'aurais dû faire ça, depuis le, oui c'était mieux, c'était juste mieux, encore un Zomassu, ah rien n'est, hop, et si je tape après, bah j'ai des cartes, c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas awaken, c'est vrai qu'en fait, s'il me faisait un awaken maintenant, je pouvais juste jouer un Goku Black comme ça, je pouvais juste jouer un Goku Black à deux, et c'était vachement bien, ouais, j'aurais pu juste sacrifier ça, ça aurait été hyper fort, oh là là, on les a tous, ça fait beaucoup tous, bah maintenant que je suis awaken, je peux lui donner des choses à faire, alors lui ne peut plus rien faire, donc bon, ça n'a pas trop trop d'intérêt, après ce Vegeta là, j'aime bien, mine de rien, peut-être que je le tape avec ça, il le weaken à trois lui, oh si tu veux essayer de le tuer, est-ce que j'active, bah oui de toute façon j'ai rien, ouais ouais, active, active, on active, ça me permet de mettre une carte en drop, donc, ça récupère, tiens, hop, tu vas dans la drop, oh là là, bah en plus, c'est vraiment la fête, c'est vraiment la fête, bon, on sait que le dé qui tourne, ça c'est la bonne nouvelle, on sait que le dé qui tourne, notre adversaire est claqué au sol, on va la finir un peu vite, et voilà, et ce sera la fin de la vidéo, ensuite c'est vrai que là, il ne va pas y avoir des milliards de trucs à voir, en fait c'est vraiment le début de la game, qui était intéressant, essayez de trouver un petit peu les patterns, qui sont chouettes, à explorer, tout simplement, mais bon, je vous retournerai bien la vidéo, pour vous montrer une game un peu intéressante, et maintenant, ça, ça me donne envie évidemment d'aller, euh, de toute façon, j'en ai plein des Goku, donc voilà, euh, je vous retournerai bien la game, pour vous montrer une game, où ça joue un peu mieux, où il y a un peu plus d'enjeux, mais malheureusement, je ne sais pas faire de montage, et je ne vais clairement pas sacrifier, cet open de booster, clairement pas, jamais de la vie, vas-y hein, tu n'as pas 15 000 dans du 20 000, qu'est-ce que tu veux, que Yo te dise, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va lui fracasser la tête, ça, au moins, c'est, euh, sympatoche, ça, c'est un T3, et ça, ça remonte que des T2, non, mais je peux juste Zamasu, j'ai tellement de Zamasu, etc, ça en devient, insultant, je peux en mettre un en énergie, voilà, les Goku Black, je vais les enchaîner, en fait, ah, je vais les enchaîner, euh, alors, on va commencer par ça, petit critique, dans la boubouche, ça mange, très très peu de pain, ça en mange un petit peu, de temps en temps, vous voyez, comme ça, la Vegeta, il est très glucide, la Vegeta, quand même, comme il s'entraîne beaucoup, est très très glucide, alors après, il met son pantalon au-dessus du nombril, ce qui, ça, normalement, est le signe des influenceuses, qui prouvent qu'elles ont un petit peu de brioche, mais bon, euh, euh, je tue ça, tant qu'à faire, allez, hop, ça dégage, oh, un super combo, est-ce que c'est le bon choix de super combo, une vidèle, toute gentille, comme ça, pour un gros deck Goku Black, pas sûr, pas sûr, pas sûr, peut-être qu'il faudrait un super combo, un peu plus, un peu plus de type violent, qui, voilà, qui inspire un petit peu plus la terreur, non, mais il ne fallait pas le sauver ton virus, honnêtement, ça ne servait pas à grand chose, ça servait, euh, très très peu, est-ce que j'active, euh, mon skill, est-ce que je vais jouer Beerus au prochain tour, bah plus jamais, je ne vais plus jamais jouer Beerus, en fait, je ne vais plus jamais jouer Beerus, parce que, là, j'en joue un, je ramène, un des deux dans ma main, je joue Zamasu, je ne sais même pas si je joue Zamasu, en fait, trop de cartes en main, ouais, c'est pas sûr, attendez, je suis à 9, 8, ouais, mais je reste à, je reste à 9, parce que je récupère une carte, non, je ne vais pas jouer Zamasu, en fait, peut-être, en fait, Zamasu peut s'en aller, Zamasu, Beerus, Zamasu peut s'en aller, au pire, j'irai le chercher avec un Goku Black, voilà, oh, Vegito, comment tu vas, on t'a mis en énergie dès le début, mais il fallait pas mal le prendre, parce qu'on n'était pas dans une game défensive, mais c'est aussi ça qui fait la beauté du, la beauté du, du bleu et du deck maintenant, c'est le fait qu'on est en capacité de jouer réactif, bon, on va récupérer un Goku Black pour l'instant, bon, je peux récupérer Zamasu, c'est pareil, allez, à l'attaque, ah oui, si vous avez cette carte ou moins, bah vous voyez, je fais des conneries, vous voyez, je fais des conneries, on va quand même gagner, mais quel game nul, ça c'est un truc, voilà, c'est bien qu'on l'ait en vidéo, parce que, en plus, je le gueule sur mes élèves, mais régulièrement, c'est pas parce que votre adversaire fait n'importe quoi, que vous aussi, alors ça fait un moment que j'ai pas joué bleu, parce que je me le garde en attendant d'avoir les bonnes cartes, etc, je suis pas très loin là, je suis pas hyper loin, mais voilà, les synergies, cette carte de moins, ce genre de choses là, maintenant, ça doit être intégré, quoi, ça doit être intégré, bordel de merde, donc voilà, c'est des excuses qui partent, voilà, j'ai fait n'importe quoi, je suis nul au jeu, alors après, on peut dire que, c'était pour pas trop en mettre, au cas où, il a un zéno, mais dans ce cas là, ça veut dire qu'au lieu de savoir compter les cartes dans ma main, je sais pas compter les énergies adverses, donc dans les deux cas, c'est un problème, dans les deux cas, c'est un gros problème, de gros nul, voilà, et ça m'énerve, et en général, quand je fais des conneries comme ça, la vidéo, je la refais, je la refais, parce que ça n'a pas d'intérêt de vous montrer une game qui est aussi claquée par terre, et dans laquelle, en plus, moi, je me mets au niveau de mon adversaire, en jouant mal, mais en fait, des fois, ça peut peut-être faire du bien, ça peut peut-être faire du bien de voir que, voilà, tout le monde, des fois, est éclaté, et justement, pendant le tournoi, dernièrement, sur les régions, il y a eu beaucoup de ces discussions autour du fait qu'il y a des gens qui donnent des games, autour du fait qu'il y a des gens qui gagnent des tournois, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leur match-up, mais on avait fait une grosse vidéo avec Romara avant Nanterre, la pression, ça joue, évidemment, c'est un facteur à ne pas négliger, mais aussi le respect de son adversaire, en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai arrêté de le respecter, je suis convaincu d'avoir gagné, donc moi, dans ma tête, je me suis détendu, je me suis mis tranquille sur l'arrière de ma chaise, et j'arrête de me dire, oh là, mon adversaire, ça peut être un problème, je ne sais pas trop ce qu'il va me faire, etc., je suis en train de me dire, mais on l'emmerde ce con, tu nous fais perdre du temps, et tu es en train de me foirer ma vidéo YouTube, et bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du pied comme comportement, voilà. Alors, de toute façon, on va tout garder, on va tout garder, ça, je n'ai pas le temps de le jouer, vu que, voilà, bon, c'est bien, mon adversaire, me fait baisser ma main, parce qu'on protège tout, évidemment, on va attaquer avec ça, mettre ça, on va peut-être attaquer avec le critique, on peut aussi attaquer dans ses créatures, un Zamasu, qu'est-ce que je mets en énergie, je crois que je mets Beerus, après, je vais récupérer quoi, un Zamasu, tu n'as pas besoin de deux Zamasu, un seul, déjà, ça va être très chiant pour lui, et après, c'est bleu, donc, alors, attendez, ça, c'est quoi, je vais utiliser une de votre battle car, avec un coste de deux ou moins, donc, une fois que j'aurais sacrifié ça, ok, mais on s'en fiche, en fait, donc, on va virer le Beerus, encore un Zamasu, alors, il veut le protéger, moi, au niveau des attaques, j'ai quoi encore, je peux attaquer avec ça, je peux faire une attaque comme ça, c'est ce que je veux activer, voilà, ça c'est bien, ça c'est des bonnes questions, ça, on revient un peu sérieux, est-ce que je veux activer, lui, il va se transformer en Goku Black, donc, potentiellement, j'ai encore un à utiliser, je pourrais virer, je pourrais virer Zamasu, encore une fois, j'en ai plein des Zamasu, il va revenir, je vais le chercher, ça ne me coûte quasiment rien, Végito, Végito, je ne sais pas quoi en faire, ah, on peut jouer lui aussi, on peut jouer lui aussi, intéressant, intéressant, ça gère du board, mais du coup, on peut jouer lui pour 2, et Végito pour 3, est-ce que c'est bien, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bien, ça va dépendre de mon adversaire, je pense qu'il va juste prendre 40 000, 40 000 dans la gueule, je fais 40 000, ah oui, mais lui, il invoque 2 cartes, bah non, tu le voyez, je propose des play nuls, mes play sont nuls, voilà, au moins comme ça, c'est dit, mes play sont nazes, donc là, j'ai cette carte au moins, ok, on va aller chercher, Zamas, voilà, donc, j'attaque, j'invoque Zamasu, ah ouais, non mais on ne dirait pas, bleu, c'est la couleur la plus technique à jouer, c'est la couleur que j'aime le plus aussi, il faut le savoir, c'est la couleur de, dans le jeu, moi, dès le début, j'ai dit, je veux jouer bleu, dès le début, j'ai dit, ça m'intéresse, je m'investis dedans, quand on a proposé de m'offrir un deck, en remerciement pour du coaching, j'ai pris Végéta, donc voilà, mais c'est vrai que, dès qu'on arrête de le jouer un petit peu, et qu'on passe sur d'autres synergies, on passe très vite pour un coup, bon voilà, mine de rien, mine de rien, si on doit faire un bilan, T5, on a mis deux Goku à 6, et le deck avait l'air de tourner, franchement, le deck avait l'air de tourner, donc, à voir, mais, franchement, ça peut être du bleu, du bleu qui a de la gueule, déjà, il n'y a pas d'extra, moi, j'aime bien quand il n'y a pas d'extra, parce que, ça indique un deck qui tourne, un deck qui est sympa, les deux ici, je ne sais pas quoi en prendre, c'est des combos, c'est sympa, je pense que, éventuellement, on peut peut-être les réduire, parce qu'en fait, on a déjà quatre ici, huit, et, vraiment, un équilibre qui est très réfléchi, le Vegeta, il nous a nous awaken, je pense que le Vegeta, il est en compétition avec le Trunks, qui renvoie en main, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, ce Vegeta est beaucoup trop fort, surtout si on joue des Gohan, et je suis d'accord avec les trois Gohan, je pense que les trois Gohan, c'est une bonne chose, donc, si on devait modifier le deck, peut-être qu'on peut monter un peu la quantité, mais ça, c'est très bien aussi avec Vegito, parce que ça enchaîne, en fait, du coup, ça fait remonter un T3, donc, quand vous êtes premier, vous faites Vegito T3, ou quand vous, oui, quand vous êtes premier, vous faites Vegito T3, ça T4, et bam, on remonte un T3 adverse, donc ça et ça, j'aime bien, Vegito, il rend ce Goku, et ce Gohan, bien meilleurs, ce Vegito là, il est stupide, pourquoi ne pas le jouer, et on n'est pas obligé d'en jouer quatre, ce qui arrange bien ma collecte, donc, en fait, les questions, c'est où est-ce qu'on trouve la place des deux Gohan de plus, on ne va pas baisser ça, ça c'est du combat, on pourrait enlever du Vegito, ou alors on trouve une autre énergie ici, j'aime bien cette énergie, deux Beerus, trois Amasus, en plus d'Amasus, marche avec Goku Black, il y a toujours cette contrainte, du nombre de cartes en main, le Zamasu, il marche, le Vegito, c'est technique, c'est technique, il faut se pencher dessus, là, au niveau du respect du deck, en fait, la personne ne jouait pas les Vegito, c'est qu'en fait, les deux Vegito là, c'est les Gohan, c'est comme ça, tac, en fait, moi j'ai ces Goku Black là, on remplace l'autre, il y avait deux et deux avec l'autre Goku Black, et trois Gohan, c'est ça le deck, et Vegito qui vient remplacer Gohan, c'est pas hyper grave, c'est pas hyper grave, je pense que ça, bon, se fait totalement, parce que, il y a le T4, dans l'idée, on veut juste jouer ce Goku Black, donc en fait, c'est les T5 qu'on veut, mais si on part de là, en effet, quel est l'intérêt de Vegito ? Ah, vous voyez ça, il me pose une colle là, parce qu'en fait, si on refait la curve, si je retourne sur le deck check, on va terminer là dessus, au moins, vous essayez de faire un truc un peu intelligent, après avoir fait de la merde sur la game, on réfléchit, T1, je peux faire Maï, ou Zamasu, idéalement, je peux être Awakened T4, mais du coup, je peux être Awakened T4, ça veut dire que je peux Végita 2, je peux faire le Trunks 3, pour le Végita 2, et comme ça, T4, j'ai mon Goku Black, mais si je fais ça, c'est-à-dire que soit j'ai l'Energy Marker, et je peux faire un Zamasu plus de plus de Black, soit j'ai mon petit Zamasu du début qui est resté, pas facile à faire, donc en fait, quoi qu'il arrive, le T3, c'est un plan B, donc si le T3, c'est un plan B, je crois que je peux faire que ce soit Végito le plan B, ça, je peux faire Végito into ce Goku-là, Végito into Gohan, et du coup, je réalise, les T5, on verra quand on aura les Gohan, de toute façon, sinon c'est le Beerus, sinon c'est le Beerus, c'est-à-dire qu'on perd encore du coup, et en termes de combo, on n'est pas très très haut, 1000, 10 000, beaucoup beau, 5000, là on a des 10, et bleu est connu pour avoir beaucoup de combo, là, il n'y a pas beaucoup de combo, au moins ce Végito, il est entre guillemets supérieur au Gohan, il a 5000 de combo, et ce Beerus est intéressant, parce que c'est un 10 000, ou alors on revient au Goku Black, on revient au Goku Black à 10 000, le Trunks il n'a pas plus, le Trunks que la personne jouait avant, il est où ? 4, c'est un 5000, avec, en passant sur Végito, oh c'est chiant, en passant sur Végito, on n'a pas baissé la quantité, par rapport à la liste de base, par rapport à la liste de base, et tout ça c'est la même chose, en fait on n'a pas changé la quantité de combo, par rapport à la liste de base, parce qu'on a fait passer les Gohan en Végito, donc on a enlevé 2 0 pour mettre 5000, donc on a fait 5000, là on a changé les Goku Black, Black en effet, à 10 000, du coup on a fait 2 cartes qui ont gagné 5000, pour 2 cartes qui ont perdu 5000, ça vient exactement au même, et après moi c'est surtout le Hearthstone, en noir c'est des... en noir c'est des... il n'y a pas joué, il n'y a pas de Hearthstone, Bardock, non il n'y a pas de Hearthstone, il n'y a pas de Hearthstone, et bien voilà, et bien écoutez, c'est la fin de la Téo, on va continuer de réfléchir, le but c'était une première approche du deck, c'était une première discussion, autour du deck, parce que j'ai trouvé la liste intéressante, alors c'est un petit peu fouillis comme d'habitude, quand je fais du Dragon Ball, comment dire c'est du kiff, j'espère que vous apprenez quand même des choses, malgré la game qui a été catastrophique, il faut le dire, mais voilà, c'est peut-être le petit projet, le petit projet du moment là, les androïdes je considère que le deck est terminé, le deck est très bon, le deck est très solide, donc peut-être qu'on va se faire un petit peu de Goku Black, qu'à l'avenir, si je me chauffe à faire des games dessus ou autre, vous aurez des replays, je vous fais des gros bisous, on espère très fort récupérer les Gohan dans pas trop longtemps si on y arrive, les gemmes montent plus tôt, Fichou a dit qu'il avait encore des codes pour moi, s'il me donne des codes aussi bons que ceux d'aujourd'hui, on va en avoir 6 des Gohan, et bien voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, alors normalement demain si on est très bon, il y a une vidéo sur France TCG, avec l'interview de Fichou qui a gagné le tournoi, parce que Volvic veut qu'on la fasse sur France TCG, et il a bien raison, et moi pour le kiff, on va accueillir Romara, et discuter, parce que ça fait toujours plaisir d'accueillir Romara, ici, parce qu'il a été un des piliers de la partie Dragon Ball de cette chaîne, il est venu pendant très longtemps, évidemment qu'on a envie de partager son succès avec lui, des gros bisous, portez-vous bien, salut salut ! Et mother-in-law,